... Une liste qui ressemble un peu à celle de février dernier, sachant que j'ai réduit la liste à 23 joueuses. S'ajoute Ella Palis, qui avait fait un bon rassemblement avec les U23, avec les jeunes. L'idée, c'était de la revoir sur ce dernier rassemblement, avant la préparation du championnat d'Europe. On a des résultats probants, depuis qu'on a réussi à mettre en place ce mélange de jeunesse et d'expérience. Il faut que ça continue. Deux équipes qui jouent leur place aussi pour la Coupe du Monde. Donc, ça va être deux matchs importants, intéressants. Si on négocie bien le Pays de Galles, il nous manquerait mathématiquement un point à prendre en trois matchs pour être qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Donc, à nous de nous concentrer dès le début du stage, sur ces cinq premiers jours, pour aller chercher une victoire au Pays de Galles. Une équipe slovéne, surtout, qui a joué un petit peu les troubles faites, puisqu'elle a fait une très belle prestation contre nous, puisqu'on a eu des difficultés à la battre. Elle a fait aussi une très belle prestation contre le Pays de Galles, avec un match nul. Mais pour nous, le premier match est le principal, parce qu'on ne peut pas penser à la Slovénie avant de penser au Pays de Galles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en battant le Pays de Galles, on s'assure quasiment la qualification à la Coupe du Monde. On est focalisés avec mon staff sur la préparation de ces deux matchs. On aura le temps, après ces deux matchs de qualification, de penser à la finalisation de la préparation de l'Euro, à des petits détails qui vont être importants. Chaque chose en son temps.